La gare SNCF de Renis-sous-Bois en Seine-Saint-Denis n'est pas tout à fait une gare comme les autres. C'est vrai, au niveau de l'actuel rez-de-chaussée, ancien logement du chef de gare il y a quelques décennies, rien de bien extraordinaire dans cet espace commercial avec ses pendules et ses guichets automatiques. En revanche, si vous longez la gare du côté droit, une petite allée pentue vous amène à l'entrée du sous-sol du BV, qui héberge un lieu bien étrange. Déjà, avant même d'y pénétrer, une multitude d'objets vous accueillent, comme ces leviers d'aiguillage de différentes époques ou ce signal mécanique bien curieux, en forme de carré, avec sa cocarde fonctionnelle et ses feux qui s'allument juste devant la porte d'entrée de ce musée. Dès le seuil franchi, vous voici transportés dans le passé. Ici, pas de tomate, mais un véritable caissier qui vous délivrera un ticket poinçonné d'un autre temps. D'ailleurs, il suffit de regarder autour de vous pour sentir cette ambiance des gardes autrefois. Au milieu de la pièce, trône un poil, celui qui chauffait la salle d'attente pendant que vos bagages étaient pesés, puis enregistrés avant d'être acheminés par chariot sur les quais devant votre compartiment ou face aux fourgons à bagages selon leur volume. Sur votre gauche, des outillages de voie rappellent tous ces métiers d'aujourd'hui disparus ou désormais automatisés. La pose des traverses et des rails, le sondage des traverses, la vérification des alignements, la pose des éclisses, les signalisations topographiques. Il ne manque plus qu'à la diffusion d'un DVD vidéo pour recréer l'ambiance des chantiers d'autrefois en expliquant l'usage de ces outils parfois étranges. Poursuivons la visite dans une salle dédiée à l'attraction. Alors que le fond de la pièce est flanqué d'une authentique façade de CC 68000, de chaque côté sont exposés une multitude d'objets liés à cet aspect du monde ferroviaire, la conduite des machines. Si les machinistes d'aujourd'hui sont seuls en cabine, il en était tout autrement de l'époque vapeur où chaque locomotive était manœuvrée par un conducteur assisté d'un mécanicien. Ici donc, c'est l'entre des outils, des bidons et des burettes, des fanaux de signalisation et des paniers à charbon. Car si dans les grands dépôts l'étendeur était rempli de charbon par des grues, dans les petites gares, tout se faisait à la main. Les compagnies ferroviaires puis la SNCF ont toujours porté un soin particulier à la sécurité. D'autant que le trafic ne cesse d'augmenter. Il a donc fallu mettre en place une signalisation de haut niveau. D'abord mécanique, cette signalisation était composée de panneaux ou cocardes rétractables montés sur des mâts, voire des nacelles. Commandés à distance par des systèmes de tringlerie via des leviers installés dans des postes d'aiguillage, toutes les pannes avaient été envisagées, fermant automatiquement le signal. Le poste d'aiguillage commandait également les aiguilles et donc les itinéraires. Et c'est tout un ensemble d'une mécanique astucieuse qui empêchait une manipulation erronée d'un signal ou d'une aiguille afin de ne pas donner des ordres contradictoires. Ces cocardes ont été par la suite complétées de feux lumineux pour en accentuer la visibilité. Puis ces postes mécaniques d'après-guerre ont peu à peu été remplacés par des postes électromécaniques plus complexes en raison de l'extension des lignes indiquant par la même les itinéraires. Aujourd'hui, tous ces postes sont informatisés et les signaux mécaniques remplacés par des signaux lumineux très complexes. Un seul article ne suffirait pas pour aborder ce seul thème. Poursuivons notre visite. Dans le couloir, différentes vitrines exposent des casquettes d'époque dont un des plus vieux couvre-chefs connus à ce jour. Une maquette, sans doute au 1,43ème d'un autorail diesel Picasso qui dut son surnom en raison de l'implantation asymétrique de sa cabine de conduite ou encore ce wagon réfrigérant avec ses coffres à glace et ses ventilations spécifiques de ces wagons qui amenaient le poisson frais des gares portuaires sur la capitale. Dans la salle de gauche, c'est l'histoire du chemin de fer qui est retracée car le chemin de fer est né en Angleterre au décours d'activité minière. Les premiers wagons étaient des bennes et les premières voitures voyageurs de vulgaires calèches montées sur rails le tout tractées par un cheval dirigé à pied. Inutile de dire que la vitesse commerciale était plus que lente. Puis la machine à vapeur fit son apparition. Dans cette salle, vous pourrez revivre quelques temps forts de cette histoire grâce à des maquettes uniques où chaque personnage a été réalisé en carton ainsi que quelques toiles évoquant quelques locomotives de légende dont certaines ont battu des records de vitesse du monde. Puis arrive l'ère du train à grande vitesse avec ses premières éditions en couleur orange. Dans plusieurs vitrines, vous pourrez ainsi admirer quelques beaux spécimens d'engin moteur ou tractés ayant marqué l'évolution du chemin de fer. Certaines maquettes sont d'ailleurs uniques puisqu'il s'agit de prototypes fournis par les constructeurs. Un film commenté par un membre du club retrace cette histoire. Dans une autre salle, entièrement consacrée à l'ère moderne, le TGV R1, vous pouvez y contempler le fameux tram-train qui circule sur la ligne T4 du tramway entre Bondy et Honnay-sous-Bois en Seine-Saint-Denis. Là encore, moult vitrines avec des engins récents, voire en cours d'études. Mais le clou du spectacle dans ce musée est sans doute cette cabine de conduite reconstituée à l'identique qui vous permet de commander un train miniature circulant sur le réseau en face de vous qui grâce à une caméra embarquée vous permet de ressentir les joies de la conduite. Le succès est tel qu'un autre poste est en cours de construction pour permettre deux opérateurs simultanés. Vous avez ici le pupitre de conduite. Sur votre gauche, vous avez les leviers de frein qui servent des leviers à... Ici, vous serrez. Quand vous tirez la collée ici, c'est-à-dire que vous serrez les freins. Quand vous la poussez, vous les desserrez. Vous avez ici le manipulateur de conduite qui sert en fait d'accélérateur, comme la pédale d'accélérateur sur une voiture. Lorsque vous tournez à droite, vous accélérez. Lorsque vous ramenez au milieu, vous restez à la même vitesse et quand vous tournez vers la gauche, vous décélérez. Et vous avez ici cette poignée-là qui est juste en dessous, ce qu'on appelle dans le jargon du métier l'homme mort, qui est en fait une poignée que le conducteur doit garder serré pour être sûr qu'elle est toujours consciente. C'est-à-dire que s'il relâche cette poignée plus d'un certain temps, on va voir une sonnerie qui retentit. Et si au bout de quelques secondes, le conducteur n'a pas resserré cette poignée, le train va s'arrêter tout seul. Et pareil, si le conducteur la maintient trop serrée pendant trop longtemps, le train va s'arrêter également tout seul. C'est-à-dire que de temps en temps, il faut la relâcher et la reprendre. Vous avez ici le sélecteur de marche. Vous sélectionnez ici marche avant, point noir, marche arrière. Vous avez ici le klaxon. Vous appuyez ici. On ne l'a pas reconstitué bien entendu parce que c'est assez fort. Vous aviez la commande du klaxon. Ici, vous avez la commande des pantographes. Ce stand des rames de banlieue qui étaient poussés par des locomotives électriques. Vous pouviez actionner les pantographes montées et descendues à partir de cette poignée. Et ici, vous avez la commande des... Ce qu'on appelle les auxiliaires. C'est-à-dire, comme son nom l'a dit, les ventilateurs, le chauffage de la rame, l'éclairage, les phares, gauche, droite, et l'éclairage de la cabine. Et vous avez ici, donc, l'affiche train. C'est-à-dire, le parcours que le conducteur devait suivre avec son train, avec pour chaque gare, l'heure d'arrivée et l'heure de départ. C'est-à-dire, combien de temps il devait rester arrêté dans chaque gare. Et le conducteur, avec sa montre, devait s'assurer que son temps de parcours respectait bien en permanence les horaires qui sont affichées ici. Sous-titrage MFP. ... 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 Sur une petite portion de voie installée à l'extérieur, installez-vous dans une authentique drésine et laissez-vous conduire au son d'un moteur de camion qui équipait ses gensins de service dont le rôle principal était d'amener des ouvriers sur un chantier de voie, parfois attelé à quelques wagonnets, pour le transport de matériel. À moins que vous ne préfériez, vous essayez à son ancêtre, la drésine à bras, plus physique. Drésine qui fut d'ailleurs utilisée lors d'un long métrage récemment avec Jean-Paul Belbondeau. La visite complète dure environ deux heures et est accessible aux personnes à mobilité réduite. Un membre du club pour vous accompagner, pour vous donner toutes les informations. Le tarif de base est de 5 euros, mais il existe des tarifs réduits. Voilà, bonne fin de visite à Ronirail. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501